Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, si vous aimez découvrir des métiers qui existent en Israël, que vous pourrez peut-être exercer lorsque vous aurez fait votre alia, eh bien aujourd'hui nous allons parler du métier de médiateur. Qu'est-ce que c'est méga cher en hébreu ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir médiateur en Israël ? Dans quel domaine peut-on devenir médiateur ? Pour en parler, mon invité du jour, Dana Parnes. Bonjour Dana. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Donc vous êtes israélienne, mais vous parlez aussi très bien le français. Oui, tout à fait. Je suis israélienne, je parle le français, je parle aussi l'anglais. Voilà, ce qui vous permet d'être médiatrice dans ces trois langues. Vous êtes aussi avocate et vous officiez dans différents domaines, aussi bien de la médiation commerciale, de la médiation en droit de la famille, mais aussi en droit du travail. Mais avant de détailler tout ça, on va surtout parler de votre métier. Comment fait-on pour devenir médiateur en Israël ? Quel diplôme faut-il passer ? Alors on attend que vous nous éclairiez sur ce thème. Voilà. Ok, alors pour la médiation, pour devenir médiateur... On va peut-être aussi expliquer juste avant ce que c'est en gros. Ah oui, bien sûr. Alors la médiation, c'est en fait un moyen de résoudre des conflits à l'amiable plutôt qu'aller poursuivre une poursuite judiciaire à la cour. En fait, les parties se rencontrent avec le médiateur ou la médiatrice et on passe ensemble un processus qui se termine soit par un accord ou non. S'il n'y a pas d'accord, on est obligé d'aller au tribunal. On n'est pas obligé, on peut décider. Parfois, après la médiation, les parties comprennent quelque chose qu'ils n'avaient pas certainement compris avant. Donc ils peuvent décider de soit laisser tomber. Ok, tout simplement. Oui. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour exercer ce métier ? Alors, pour exercer ce métier, il y a plusieurs cours. Le premier cours qu'il faut passer, c'est ce qu'on appelle le cours de base. Cours de base de médiation. Ok. Il y a environ 100 heures académiques, une fois par semaine, pendant 4 ou 5 heures. 4 ou 5 mois, c'est ça ? Oui. Non, non. Il y a une... Quand on s'en compte, c'est pour quelques heures à la fois. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Parce qu'il y a la partie théorique. Et ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle des simulations. Où les élèves qui étudisent la médiation ont fait une simulation comme s'il y a un conflit et une histoire. Et puis, on devient soit un acteur ou le rôle du médiateur. D'accord. Ok. Donc ça, c'est le premier cours. Ça, c'est le premier cours. Après ça, il faut faire un stage. Et dans ce stage, on reçoit des cas de ce qu'on appelle Tviyot Ktanot. Alors, ce sont des cas avec une limitation de montant. Il ne faut pas que ça traite d'un problème au-delà d'une certaine somme. Exactement. Parce qu'il y a un certain tribunal où les juges jugent dans des cas qui sont plafonnés d'un certain montant. Combien à peu près ? 33 500, je pense. Chez quel ? Oui, chez quel. Et ça monte toujours. Donc, ce sont des cas qui ne dépassent pas ce montant d'engagement. D'accord. Donc ça, c'est un stage obligatoire qui dure combien de temps ? Alors, ce stage-là aussi, il dure entre 3 et 4 mois. Et à chaque fois, on se voit, il y a une rencontre qui dure entre 4 et 5 heures. Parce que la médiation elle-même dure pendant entre 2 et 3 heures. Oui, ok. Et puis, il y a aussi une partie théorique. Mais le stage, c'est vraiment, c'est plus pratique. C'est le but du stage, c'est qu'à la fin de ce stage, après avoir fait la médiation dans entre 8 et 10 cas différents, on a déjà une certaine expérience de base pour ensuite faire des médiations soi-même. D'accord. Alors, ça, c'est le cours de base. Maintenant, dans certains domaines, notamment... Donc ça, c'était le stage. Oui, en tout cas, c'est la formation de base. Mais dans certains domaines, notamment, je pense aux médiations familiales, il faut une formation supplémentaire. Oui, tout à fait. Alors, pour la médiation familiale, il y a un cours spécialisé parce que les cas de médiation de famille ont des caractéristiques qui sont différents des autres médiations. Ils sont souvent très émotionnellement... Chargés très émotionnellement. Émotionnellement, oui. Émotionnellement. Et puis, il y a aussi, bien sûr, il y a d'autres... Le contexte est différent. Et il y a d'autres choses comme pension alimentaire, garde d'enfant. Il y a beaucoup d'autres sujets qui sont plus précis par rapport au contexte du divorce et médiation familiale. OK. Alors, une fois qu'on a passé ces diplômes-là, on peut officiellement devenir médiateur. Il n'est pas besoin d'avoir d'autres diplômes. Il n'est pas nécessaire d'être avocate, notamment. Parce que vous êtes, d'ailleurs. Vous êtes avocate, vous. Oui, je suis avocate et médiatrice. Et en fait, aujourd'hui, justement, il y a une législation qui est en cours pour définir qui peut être médiateur. Parce que jusqu'à présent, en fait, si vous voulez, chacun peut dire je suis médiateur. Mais après ça, il doit aller voir, aller trouver des clients. D'accord. Donc, c'est très... Aujourd'hui, c'est un peu la jungle, on va dire ça comme ça. C'est pas organisé. C'est pas organisé. C'est pas organisé, quoique la plupart de mes... Enfin, tous les médiateurs que moi, je connais... Ont suivi la formation dont on vient de parler. Oui. D'accord. Exactement. Donc là, il y a... La législation est en train de changer. On est en train d'organiser mieux les choses. Est-ce qu'il faudra devenir avocat ou pas ? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais je pense qu'il faut avoir pratiqué une certaine profession pendant au moins cinq ans. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que si quelqu'un a 18 ans, par exemple... Il ne pourra pas devenir médiateur. Exactement. Donc, il faut aussi une certaine expérience professionnelle. Et d'ailleurs, on peut voir souvent que l'âge moyen des médiateurs, souvent, est plus élevé. Ce ne sont pas des gens dans leur vingtaine. Peut-être dans les 40, 50 ? Oui, exactement. Très souvent, c'est des gens qui ont déjà fait une carrière et qui ont envie soit de changer, soit d'ajouter, soit de faire une autre chose en plus. D'accord. Alors, on sait que les tribunaux israéliens sont vraiment débordés, ils sont engorgés. Il y a plus de 450 000 affaires qui sont portées devant les tribunaux judiciaires. Alors, les juges n'ont pas la capacité de traiter toutes ces affaires-là. Chaque année, il n'y a vraiment pas plus que 350 000 affaires qui sont traitées. Quel est l'avantage d'avoir recours à la médiation ? Alors, je peux citer plusieurs avantages parmi d'autres. D'abord, c'est un processus qui coûte bien moins cher, moins coûteux que... Que d'avoir recours à un avocat ? Oui, d'avoir un avocat. Et puis, les frais de justice et tout ça, ça devient très cher. Comme les tribunaux sont très chargés et engorgés, souvent, ça peut prendre des années jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine décision par rapport au conflit. Alors que si on va voir un médiateur, ça peut se faire assez vite. D'accord. Si ce n'est pas une seule rencontre, ça peut durer plusieurs rencontres, mais c'est tout. Ça ne va pas durer pour toujours. Ça ne va pas traîner. J'imagine que le secret professionnel existe aussi dans ce métier-là ? Bien sûr, c'est-à-dire le secret... Le secret, ça veut dire que les choses qui se passent, je pense surtout aux médiateurs qui travaillent avec les familles... Ah oui, bien sûr, secret. Oui, oui, le principe de... Oui, oui, bien sûr. Alors, le processus reste secret en médiation. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on va au tribunal, alors ceux qui ont déjà été en justice, ils savent que souvent, il y a d'autres personnes qui peuvent assister. Et puis en plus, après ça, si on va sur Internet, Google, on peut trouver le nom de la personne qui a poursuivi... Oui. Ça, ça n'existe pas en médiation. Ça n'existe pas. Et souvent, par rapport à la médiation commerciale, souvent des sociétés profèrent la médiation justement pour cette raison. Comme ça, leur nom ne sera pas affiché dans les résultats de Google. D'accord. Alors, on a parlé des études. On imagine qu'il faut quand même avoir une certaine expérience avant de pouvoir vraiment travailler. Est-ce que le stage obligatoire dans la formation de base est suffisant ou est-ce que vous prônez de faire autre chose pour s'entraîner, pour être un bon médiateur ? Alors, la médiation, c'est une profession, comme beaucoup d'autres professions, où le plus qu'on gagne l'expérience, le mieux on devient en tant que... Comme médiateur, bien sûr. Donc, le stage, c'est vraiment... c'est juste un point pour débuter cette profession. Mais c'est... si vous me demandez, moi, c'est pas suffisant. Il faut toujours exercer et s'exercer. Alors, comment on fait ? Alors, comment on fait ? Oui. Alors, ça, c'est pas... je dois dire, c'est pas évident. C'est parce qu'il n'y a pas de... comment dire... Il n'y a pas... il n'y a pas quelque chose de structuré par rapport à comment on gagne l'expérience. Chacun doit trouver sa voie à lui pour gagner cette expérience. Je peux vous raconter, par exemple, moi, ce que j'ai fait. J'étais dans des centres communautaires de médiation et j'ai fait beaucoup de bénévolat pendant des heures. Alors, qu'est-ce que c'est que les centres communautaires de médiation ? Alors, chaque ville, enfin, peut-être pas chaque ville, mais beaucoup de villes en Israël ont des centres qui donnent du conseil juridique aux citoyens, aux habitants de la ville. Gratuitement. Gratuitement. Soit gratuitement ou c'est un paiement subventionné symbolique. Et donc, il y a des centres communautaires. Il y a de plus en plus de centres de médiation où les médiateurs sont professionnels et ils font du travail bénévolat par rapport aux conflits qui arrivent à ces centres. D'accord. OK. Donc, ça, ça permet d'avoir de l'expérience. Parce que forcément, on voit énormément de cas différents dans différents domaines. Et donc, forcément, on peut même choisir sa spécialité après. Oui. Alors, la plupart des centres exercent la médiation qui est plutôt soit commerciale ou communautaire. Par exemple, quand il y a des conflits entre des habitants d'un certain immeuble. Des conflits entre voisins, des problèmes de voisinage. Voilà, des problèmes de voisinage et aussi des centres qui sont multiculturels dans des villes où il y a des populations différentes, d'origines différentes. Alors, ça, c'est encore une spécialité parce qu'il faut parler à chaque population dans sa langue. Et il faut trouver un moyen de résoudre les conflits entre ces populations. Mais les problèmes de voisinage et aussi de commerçants sont très courants dans ces centres de communauté. D'accord. Donc, ça, c'est un bon truc que vous nous donnez, un bon type. Faire du bénévolat dans ces centres communautaires de médiation. Ça s'appelle comment en hébreu pour ceux qui nous écoutent et qui cherchent peut-être ? Ok. Là, on peut aller se présenter et proposer ces services. Oui. Et encore, il y a beaucoup de médiateurs qui veulent faire ce bénévolat. Et qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de place ? Il y a une liste d'attente. Alors, juste après, une fois qu'on a l'expérience, qu'on a étudié, etc., comment on travaille ? Comment ça se passe ? On s'installe à son compte ? On va travailler chez un avocat ? On va, je ne sais pas, dans une association ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans une société ? On est payé par une société pour faire ça ? Oui. Alors, le plus commun, c'est s'installer à son propre compte et faire, en fait, le marketing qu'il faut pour trouver les clients. Pour la marche, oui. D'accord. Des associations de médiation, ça n'existe pas trop. J'en connais une, mais c'est vraiment une nouvelle initiative. Et peut-être que c'est une bonne idée, mais jusqu'à présent, ça n'existe pas vraiment en tant que tel. Il y a quelques bureaux d'avocats qui pratiquent que la médiation ou surtout la médiation, mais ils sont très peu. D'accord. Dans quel domaine ? Plutôt commercial. Donc, c'est aussi une possibilité à explorer pour ceux qui ont envie de pratiquer ce métier. Alors, on n'a pas à tout détailler. On le fera dans une prochaine émission, concrètement, comment ça se passe dans la vraie vie. Voilà. Merci beaucoup, Dana Parnes, de nous avoir parlé de ce métier. Et on vous souhaite bien de réussir à dénouer beaucoup de conflits. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. De rien. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501